Hey! Salut! Ben oui, j'aurais aimé ça vous faire un courrier le jour, mais il n'y a pas de courrier, puis c'est ça. On est le 13... C'est drôle, j'ai un flashback. On est le 13... 13 février 2019, il fallait dire il y a 25 ans, c'est pas vrai. Il y a 26 ans, Metallica était à Québec. Je m'en rappelle, je travaillais comme emballeur, puis je prévoyais me payer des billets de Metallica, finalement, ça n'a pas marché. Ça a été à la chambre, mon cousin Francis, qui est mort le plus longtemps depuis. Puis, c'est ça, je pensais aussi à mon chum Stéphane, à qui j'avais acheté un marteau de cuir, probablement la seule chose dans ma vie que j'y ai acheté, puis il m'a tout acheté le reste, sauf une vie parfaite, puis du bonheur. Quoi qu'il m'en a procuré un tout petit peu à quelques occasions dans ma vie, c'est mon meilleur. Alors, j'ai pensé à quelque chose... Ben oui, une boîte avec un décoil. Est-ce que le décoil va être... Non, est-ce que... Je crois qu'on vous dit que ça, c'est du bonheur. Ben, on va se faire un genre de con... de courrier du jour, de courrier du jour, de dire... Ben, c'est un peu que c'est la fin, Valentin. Là, c'est drôle, là, j'ai l'air d'un gars, c'est-tu, qui était un traître. Je parle pas de moi, je parle du gars à qui ma face m'a fait penser à... Alors, ben, voilà, je veux dire, rien de nouveau sous le soleil, mais j'avais le goût de montrer des belles affaires que j'avais emmenées chez ma mère dans le temps des fêtes. Faire des trades avec mon chum, Martin Gravel, dans le fait, j'essayais de faire un peu d'argent pour éclairer ma carte de crédit, qui, actuellement, se situe à 1 900 $, que je dois quitter sans perdre trop de temps. Donc, des belles affaires, hein? Ben oui. Wayne Gritsky en or, 23 kv, je pense, pour signant son 800 deuxième but, c'est une carte de Upper Deck, sous l'appellation Parkhurst. Voilà, ici, on insète cette fameuse série de 1910. Ça, on s'entend que c'est des reprints, mais je voulais l'avoir. Ici, Anthony Manta, Canvas. Ici, tu vois, cette carte me vient de mon chum, Martin Gravel, justement, la Ice Crips, Signature's Watches d'Ice, d'Anthony Manta. C'est tout pour Manta. On en a pris plus. Ben, c'est pas grave. On va montrer d'autres belles choses. La première dix, chez ACA, hein? Le premier dix chez ACA, de l'époque de Martin Brouillard. Une Bobby Orre retro, OPG retro parallèle de 2008-2009. Je me trompe pas, c'était l'année recrue de Stamkos. Voilà. Ça, c'est nommé. Ici, j'ai-tu besoin de présentation? Salutations, Eric Langlois. C'est la carte que j'ai gagnée de ton Raz. Ici, un coup de cœur que j'aime bien. Mitch Marner. Ça devrait être bon, un moment donné, lui. Je disais ça avant de le repêcher. Il était dans mon pou, il est dans mon pou, là, longtemps. Hein, le chariot, il a pas fini. Ça, c'est une carte que j'ai reçue le jour que j'ai fait mon examen pour être reçu comme brigadier scolaire. Pis j'ai su, le jour que j'étais reçu brigadier scolaire, j'ai su que je me séparais. Pis comme je devenais brigadier scolaire pour la sécurité de mes enfants, pis comme la conciliation travail-famille, ben, j'ai jamais eu d'affectation. Mais ils savent même plus où est-ce que je suis. Mais ils m'envoient de temps en temps un chèque de 4,21$ par année pour me dire, « On t'a pas trouvé d'affectation grave! » « Ben, lâche-nous pas! » Donc, ici, ça, ça fait penser à Stéphane Hébert, mon chum de Papineauville. C'est un lot de cartes de Gretzky que j'avais achetées, achetées et échangées, je pense, autour de 5$ chaque carte en valeur. Ici, on a une Nathan McKinnon, une autre illustre inconnu, qui connaît une très bonne saison. Ça, euh... Ah, je suis content! Mais ce n'est pas le sportif. OK. Donc, je vous nomme les noms. OK. Les 4 illustres inconnus, là. Mitchell Marner. Mitchell Marner. Matthew Barzol. Dylan Strom. Et Connor McDavid. Ça, c'était les Redemption. Quand tu achetais, je pense, 3 boîtes de produits in the game. Ils te donnaient ou bien ça. Ah oui. Si tu achetais du in the game, ils te donnaient ça. Si je t'achetais du... Un upper deck, ils te donnaient la carte, là, du hamburger. Hamburger. Non, c'est pas ça. C'était une autre affaire. C'est une carte de cross de McDavid. Je vois le noir là-dedans. En tout cas. Ça, ça, j'étais bien content d'avoir ça. On continue. Hey, Sambourrier. Ah, il y a l'Éric Arbert. Sambourrier. Donc, une... Eric Lindros. Il y en a plusieurs. Ça, c'est un petit lot d'Eric Lindros que j'ai acheté. Ah oui. OK. Donc, il y a... Il y a principalement juste sa recrue qui est intéressante. OK. OK. Sinon, tu paieras la biais. La maman des juillards. Voilà. Je m'excuse. Père Lévi, elle m'écrit. Alors, ici, je vais monter une carte de Guy Lafleur. C'est un paquet que j'ai ouvert. OK. Puis, j'ai vu le Guy Lafleur dedans. Donc, je me suis dit qu'elle vaudrait la peine d'être gradée. Ça ne sortira pas un 10, mais probablement un 8 ou mieux. En tenant compte que c'est du vintage. Et ça, vraiment, à l'époque... Juste une petite anecdote de même. C'est une journée d'après-midi que je foxe l'école comme à mon habitude. Je foxe l'école, puis je vois au magasin 4. Puis, j'ai 30 piastres. Puis, j'hésite entre... Puis, les paquets étaient chers, là. Les Upper Deck, c'est... Upper Deck Extended, là, pour pas y avoir le buré recrue. C'était 25 ou 30 piastres sur le paquet en français. Fait que j'hésitais entre ça, puis le paquet, ou je ne sais plus trop. En tout cas, j'ai... C'est juste au niveau que... C'est le souvenir que ça me donne, hein. J'avais une hésitation. Donc, une fois dans ma vie que je vais avoir hésité. Père dernier. Hosté. Donc, ça, c'est des cartes que j'aurais pu avoir donné au fils de la fille que j'ai fréquenté très brièvement. Alors, voilà. Donc, ben oui, je vais être seul de la Saint-Valentin. Ben, regarde, je suis seul depuis novembre, décembre, depuis la première semaine de décembre. Donc, c'était une net cam de Carey Price que j'aurais probablement donné. Ça aussi, je pensais y avoir donné une Midnight, UD Midnight de Max Pacioretty. C'est juste que je trouvais ça cool avec le flambeau numéroté sur 25. Ici. Ah, ça, c'est une carte de Jean-Béleveau. Une des dernières signatures. Il y avait pas longtemps après, malgré que... C'est ça. Donc, ça, c'est une de ces dernières. L'autre, là, l'anecdote que j'ai, c'est une autre affaire. Alors, on continue. Guy Lafleur, Autographié, Thèbre de Postes Canada. Dernière année de... Non, c'est-tu ça, dernière année? Non. Mais, première coupe cette année avec l'Avalanche pour Patrick. Est-ce que c'était sa seule? Je m'en rappelle plus. Non, il me semble qu'ils n'ont gagné une autre au début des années 2000. Oui, avec Raymond Bourque. Raymond Bourque n'est pas seul, là. Donc, c'est ça. Je... C'est la raison pour laquelle je l'ai eue. Je m'en rappelle plus. Il me semble que c'était un cadeau que quelqu'un m'a fait. Je l'ai faite Grady, mais c'est un cadeau que quelqu'un m'a fait. Donc, ici, d'autres cartes de rois. Donc, voilà. C'est ça. C'est juste le fait que... Les joueurs avec des coupes cette année, j'aime bien ça. Donc, là, on tombe dans le lot de rois. Finalement, c'est les rois que j'ai essayé de vendre avant Noël, que j'ai packés. Ok. Ok. Donc, ici, on a une... Ah, ok. Donc, on a une... Il a Grady comme si c'était du vintage parce que 8.5 le plus bas. 9, 9.5, 9.5, pis il donne 8.5. Fait que ça, c'est... Ou ben, tu m'aimes pas la face. Ou ben, euh... Tu l'as Grady comme du vintage. Alors, on continue. La soirée en terre. Du polysporin. Une pince épilée. T'étais là, toi. Du vix. Donc, on voit que je fais partie de mes vacances d'hiver. Euh... Ici, j'adore ces photos-là. Quand c'est des photos de draft depuis, euh... Matson Dean, Yarmie Hager en... 90, euh... 91, Upper Deck. Les photos de draft, ça me fait triper. Il y a quelque chose que j'aime là-dessus. Tu sais, les photos de... Ben alors, ça, c'est pas une photo de draft. C'est une photo de conférence de presse, là. Mais les photos de draft, j'adore ça. Pis en plus, celle-là ont... Moi, je trouve qu'il y a une ressemblance avec, euh... Ben, en fait, euh... Antoine... Pas Antoine, Anthony... Anthony Manta. Je trouve qu'il... Il a ressemblé à un de mes... Neveux. Que j'ai considéré comme un neveu, euh... Alexandre, pour pas de mes mains. Salutations, si tu regardes mes... Capsules. Et, euh... Tatatatata... Max! Le fils de Max! Euh... Oli! Pis, euh... Cette semaine est au tournoi. Pis oui, de Québec. Let's go! Le noir et or de... Euh... De Mortagne. Qui représente le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal! Donc, euh... Encore du Patrick Rouen. Guy Lafleur, autographié. Donc, euh... Tops Archie. Un tube! Un tube! Ça, je ne comprends pas. Ça, ça a été dans mon déménagement. Euh... Fait que j'ai mis ça, là, probablement, pour, euh... Donner, euh... 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 Barkov, euh... Retro. Donc, c'est pas protégé. C'est parce qu'il a été magané. Ça, euh... Je n'ai pas à m'expliquer. Donc, euh... Blank back du... L'hologramme 75e anniversaire de la Ligue nationale, dans le Pro 7. Oh boy! Ça, ça n'a pas fait long feu comme carrière. Ouais! Ça, c'était ma photo, ma carte de mariage. Et encore, euh... Ce matin, euh... J'ai parlé avec d'anciens coéquipiers. En fait, euh... Est-ce que je devrais dire mon ancienne assistante capitaine? Ou mon ancienne capitaine, là? C'est... C'est dur à dire, mais je ne veux pas faire de chicane, en tout cas. Donc, euh... On est dans la petite partie de Marde. Donc, des belles Jonathan Thaise, la 16e carte. La carte d'un jour. Donc, finalement, euh... Facilement, euh... Retraçable des années plus tard encore. John Scott, euh... Rookie en euh... Ça, c'était juste pour l'avoir... Hey, jeune John Scott! On va sortir! Ça, c'est une reprint de Gretzky Recru. Donc, qui est écrit reprint derrière. Carte signée de Joël Bouchard, l'actuel coach du Bracket. On continue. First Draft Playbook, euh... Nathan McKinnon. Du même... Dans la même série, c'est Jones. Ça, je vais regarder ça plus tard. Ça, je vais regarder ça plus tard. Ici, euh... Ice Premiers de Cam Atkinson, sur 999. Gal Chignoc. Beau lieu à dire Gallagher. Il me semble que c'est pas de même. Euh... Nishushkin. Matt Murray. Ça, c'était une redemption. Pavel Buré. Deuxième année. J'ai toujours bien aimé cette euh... Les Rollerblades, c'était nouveau à l'époque. Carte de Maurice Richard dans une affaire de Red List. De American Liquorice. Liquorice? Liquorice. How do you mean? Liquorice. Ici, on a une carte de notre Connor McDavid dans le Peewee. Donc, euh... J'ai rappelé à Max, hein? Max, tu moules pas. Je veux une carte de ton gars. Carte. 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 Salutations à Sébastien Bourgaud. Mon ami humoriste qui casse son anglais en pas pourri et qui fait de l'humour en anglais. J'adore ça. On continue! Bobby War! Mais tout le monde là, là, on veut dire, y'a personne qui s'énerve. Daryl Sittler, euh... c'est ça. J'ai pas ou... J'ai Stellar dans la tête, là. Bernard Parent. Bernie. La fameuse carte. Tantôt, je vous parlais des... Des acétates. Donc, ça, c'était la redemption pour...